alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 9 juillet 2024 10h54 du québec merci à ceux qui sont abonnés ce qu'ils sont pas fait là maintenant on vit dans un monde complètement complètement cinglé ça je vais y revenir avec un exemple qui nous est rapporté d'espagne mais il y en a tellement de ce genre d'exemple là de ces wako gauchistoïdes qui ont d'abord pas grand chose à faire dans la vie sauf faire suer les gens qui payent des taxes et des impôts et qui travaillent fort toute leur vie on va y revenir mais là on a vu dans la dernière semaine deux élections qui ont démontré à quel point l'élite le complexe politique le complexe industriel militaro industriel et le complexe médiatique travaillent ensemble l'aristocratie pour écraser en occident toute forme de volonté populaire on a vu ça en angleterre et on dirait que tout est orchestré pour arriver à ça on a vu boris johnson qui a été sous le feu des attaques constantes de la presse britannique par là une des presse les plus corrompus qui puisse exister d'ailleurs je veux une parenthèse quand tous ces gauchistoïdes donneurs de leçons de moralité que ce soit des pseudos comptes parce que c'est tout des pseudos comptes ok c'est pas du vrai monde que tu vois sur les réseaux sociaux qui font la propagande du climat la propagande du racisme la propagande de tout ce que tu peux imaginer de la gauche c'est tout des comptes fakes qui sont tout alimentés par le complexe qui nous gouverne pour te donner l'impression qu'ils sont vraiment nombreux et que c'est vraiment important c'est vraiment ça qui compte dans le monde moderne c'est la défense de tous les wakos puis les les parasites de la société puis on délaisse les 90 95 % de la population qui travaille fort puis qui en arrachent eux autres s'ils comptent pas ce qui compte c'est les 5 % de wako c'est comme et c'est pour ça que tous ces comptes là que ce soit sur anciennement twitter x sur facebook sur toutes les comptes les plateformes tous ces comptes là d'ailleurs toujours avec des noms fakes c'est tout des comptes automatisé et contrôlé par l'intelligence artificielle par le complexe qui nous gouverne j'espère que je te ne je ne t'apprends rien comme ça d'ailleurs ils sont pas capables de débattre des fautes ils essaient d'envoyer quelqu'un pour débattre contre un bien c'est rare mais ça se fait pas ici au canada ni en europe occidentale des débats il n'y en a pas mais aux états unis tu vois un petit gauchiste ou une petite gauchiste essayer d'argumenter contre quelqu'un de rationnel pas nécessairement de droite mais de rationnel puis ils sont complètement écrasés et exposés c'est pour ça que c'est tout juste une guerre d'intelligence artificielle maintenant ceci étant dit tous ceux qui sont là de donner des leçons de moralité toute cette gang là je comprends pas qu'ils s'offusquent pas parce que là ils nous traitent toujours quand tu as des arguments qui t'arrives avec des politiques qui sont différentes de leur vision vraiment décadente l'occident c'est vraiment on est on sonde dans notre propre décadence que tu le veuilles ou non que tu l'admettes ou non c'est la réalité tu n'as pas besoin d'être de gauche ni de droite pour réaliser ça dès que tu as un argument qui vient les déranger tu es raciste tu es homophobe moi je veux savoir comment ça se fait qu'ils sont tous là à vénérer le prince charles le prince ceci puis le prince cela puis ils s'offusquent pas que ce soit toujours juste des blancs puis que la royauté accepte pas de se faire remplacer par un roi africain en angleterre là tu as eu boris johnson qui a été sous les attaques constantes comme je te disais pendant la coved parce que ils trichaient un petit peu tous nos politiciens ont triché de façon éhontée mais ils ont pas été attaqués parce qu'ils sont dans le groupe ils sont dans le sac des globalistes mondialistes qui ont pas commis d'actes horribles comme celui de boris johnson d'avoir gagné son brexit son lui a jamais jamais pardonné parce que pour le reste boris johnson est un globaliste mondialiste c'est lui qui a initié la guerre en ukraine c'est tout du monde qui croit en urgence climatique et c'est tout le même monde là c'est tout des clowns mais lui a eu par contre le péché de réaliser le brexit c'était une petite volonté des populaires et ça on lui a jamais pardonné on l'a attaqué on l'a attaqué alors que au québec françois legault a triché les péquistes ont triché pendant la covedon tous les politiciens trichés aux états unis nancy pelosi s'est fait attraper je sais pas combien de fois chez la coiffeur chez le coiffeur au restaurant gavin nous sommes en californie aussi ils ont tout triché mais celui qui a été sous attaque c'est boris johnson maintenant il ya eu les élections en angleterre où le parti travailliste moi ça m'étonne qu'on appelle ça le parti travailliste il ya pas un de ces élus qui est capable de planter un clou qui est plombier qui est mécanicien ou qui est électricien c'est tout des parasites avocats professeurs ou je sais pas de quelle autre diplomation inutile qui ont dans leur poche n'est pas un qui travailliste c'est tellement tellement une fraude intellectuelle un nom parti comme ça et je comprends pas une autre chose la presse les médias qui nous font des leçons de moralité à longueur de journée qui s'offusent oh mon dieu hillary clinton n'a pas été élue parce que les américains sont misogynes non c'est parce que les américains voulaient pas de la politique de hillary clinton puis vous le pouvez voir la face à cette espèce de dynastie des clinton corrompu mais les médias oh mon dieu c'est des misogynes après ça si jamais puis barack obama a été élu deux fois mais on continue à traiter les américains de racistes et là si jamais tu as un homme ou une femme de couleur qui se fait pas élire oh sûrement c'est à cause du racisme mais c'est bizarre que les mêmes médias aient pas soulevé cette question là avec roshi sunak oh on a vu le racisme vraiment parce que là c'est une victoire à plate couture des 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 travaillistes où il n'y a pas un travailleur dans le parti c'est étonnant qu'on n'ait pas soulevé puis qu'on n'ait pas soulevé cette question là mon dieu les britanniques sont vraiment racistes d'abord toute la famille royale c'est juste des blancs mais plus que blanc avec des cheveux roux et là on avait un espèce de je pense que c'est un pakistanais ou un hindou ou shri-lankais roshi sunak mais un homme de couleur conservateur c'est sous cet étonnant qu'on n'ait pas soulevé la question mon dieu les britanniques ont voté en masse contre roshi sunak est ce par racisme parce qu'on avait voté en masse pour boris johnson du même parti conservateur mais naturellement on soulèvera pas cette question là parce que de toute façon ça se peut que ce soit complètement irrelevant comme on dit en anglais sans importance mais on a eu cette élection là on a vu tout l'establishment naturellement tous les médias britanniques comme dans tous nos pays occidentaux parlent tout du même côté de la bouche tout gauche historique tout globaliste mondialiste avec tout le même agenda qui fait qu'on est dans un monde complètement avalé par un sable mouvant on est en train de vraiment sombrer l'occident dans le néant avec 60 ans politique gauche historique anti populaire et c'est encore là le même résultat on a poussé poussé on a tellement attaqué les comptes de toute façon des conservateurs en angleterre c'est une joe comme les conservateurs au canada comme les conservateurs en france c'est une joe ces gens là ont pas de colonne vertébrale ces gens là ont aucune conviction vont plier devant tout le monde c'est pas comme les républicains ou les conservateurs des états unis qui ont une colonne vertébrale et qui ont exposé la fraude qu'on a vécu pendant trois ans j'ai pas besoin de te rappeler laquelle qui expose la fraude qui expose la fraude climatique qui expose ils ont des ils ont une colonne vertébrale comprends-tu en plus de politique rationnelle et sensée mais les conservateurs d'angleterre ils sont plus globaliste plus mondialiste que les travaillistes qui ont pas de travailleurs dans leur parti juste des parasites je te parle même pas des conservateurs des conservateurs en france c'est comme une moquette les globalistes s'essuie dessus des gens qui ont aucune aucune colonne vertébrale puis encore moins de couilles que quelqu'un qui serait devenu eunuque donc tu as eu ça et la France qui a connu des élections législatives parce que macron n'était pas content du résultat des élections au parlement européen il ya quelques semaines en petit bébé gâté qu'il est mais de toute façon c'est une marionnette mais l'élite lui a dit ok faut qu'on s'en aille en élection pour essayer de bloquer la volonté populaire des français que tu sois de gauche de droite les français voulaient de la rationalité voulait un gouvernement qui représente ses valeurs mais l'élite aristocrate de l'occident a horreur de la volonté populaire de l'occident qui veut juste vivre en paix l'essentiel veut de l'immigration mais vu de l'immigration contrôlée pas quelque chose qui devient incontrôlable puis incontrôlée et qui fait que tu sais pas qui est rentré chez vous ça vient mettre un poids énorme sur le fardeau fiscal sur la sécurité sociale sur le système de santé le système scolaire moi je veux de l'immigration mais je veux de l'immigration pas d'élite non plus je veux pas que des sociaux juste des médecins 47 là mais je veux savoir qui rentre il ya une porte légale tu peux pas demander à des gens de prendre la porte légale de l'immigration puis de laisser toute la porte de grange ouverte pour que tout le monde rentre puis que tu leur donne aucune conséquence puis tes accès puis que tu les fasses passer avant ceux à qui tu demandes moi j'ai un ami italien qui travaille avec moi il a marié une une arménienne qui l'a connu au portugal ça a pris des années deux trois ans avant qu'ils puissent la faire venir ici j'ai dit pourquoi tu n'es pas allé aux états unis pour ne pas faire rentrer par le chemin roxanne elle aurait eu ses papiers tout de suite vois-tu comment donc que si tu veux protéger juste pas protéger mais contrôler l'immigration comme tu contrôles je veux dire ces gens-là ils te mettent la société la plus restrictive celle qui censure le plus le droit de parole la liberté tu peux plus rien faire tu peux même plus annoncer des cigarettes tu peux même pas c'est ils demandent des papiers puis ils veulent que tu d'identifier pour aller acheter des cigarettes de l'alcool c'est bien correct tu as besoin d'un permis de conduire officiel tu as besoin de mais tu peux rentrer dans un pays illégalement puis on va t'accepter pour on va dérouler le tapis rouge quelque chose qui est pas normal là dedans moi je veux de l'immigration parce qu'on en a besoin on fait plus d'enfants puis honnêtement ce qui est bien avec cette immigration là puis je vais vous surprendre un petit peu moi je veux plus d'immigration musulmane puis plus d'immigration de pays qui ont de la moralité puis une base familiale forte si tu regardes le parti de marine le pen puis d'autres comme je pense que tu avais bardella qui disait moi je veux bannir le voile sur la place publique c'est du non sens parce que là tu t'exposes comme puis d'ailleurs c'est pour ça que c'est c'est tout manipulé ce monde là ils sont là juste pour ça marine le pen toutes ces zigoteaux bardella la nouvelle celle qu'on essaie de te faire monter comme une étoile c'est tout du monde qui sont mis là pour jouer le rôle d'épouvantail à mon no pour te démontrer que tu peux pas avoir une rationalité des convictions fortes traditionnelles puis être ouvert à l'immigration puis être intelligent et rationnel et avoir le coeur sur la main non il faut qu'ils te mettent ces épouvantail à moineau là banné le voile are you fucking kidding me vas-tu banné la mini-jup aussi c'est du non sens c'est du non sens laisse le monde vivre comme ils veulent puis il y a une colonne vertébrale en tant que conservateur puis une paire de couilles puis fais les vrais combats laisse faire les combats comme ceux là qui sont juste là pour démontrer puis dénigrer les conservateurs une colonne vertébrale puis voluté contre les le raquettes des changements climatiques le raquettes du forum économique mondial le raquettes des banques le raquettes de la communauté lgbtq plus 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 qui est devenu une industrie mais laisse les femmes qui ont des convictions qu'on n'a plus nous autres laisse les vivre voyons donc penses-tu vraiment tu peux banné dans quel genre de pays tu veux établir quoi comme règle de base de vie est-tu tombé sans tête moi j'en reviens pas lutte pour bannir toutes sortes de conneries mais laisse le monde vivre en paix puis laisse les gens qui ont des convictions continuer à avoir leurs convictions donc c'est du n'importe quoi c'est pour ça que tu le sais que ces gens là sont des parasites puis des fraudeurs parce que ils font peur puis ils servent à la gauche puis à tous ces wakos qui nous ont emmenés dans la perversion dans la décadence ils servent justement d'épouvantail à monos vous êtes vois-tu faut qu'on se vraiment qu'on s'unisse tous pour bloquer parce qu'ils ont corrompu le mouvement conservateur corrompu le mouvement conservateur c'est dégueulasse et là tu as vu la france qui va sombrer dans je sais pas quel genre de folie qui continue avec le globalisme le mondialisme c'est tout des pions j'en lutte mélenchon ça a jamais eu une vraie job de sa vie c'est un parasite qui est utilisé puis là il a eu sa petite récompense et c'est comme ça que ça fonctionne en occident pendant qu'on essaie de démoniser les hommes forts ou les femmes fortes dans d'autres pays qui gardent leur leur base puis leur fondement de société solide on a vraiment des bonnes questions à se poser nous autres là mais il n'y a personne qui te représente tu n'as pas un vrai conservateur avec une tête de ses épaules c'est tout des marionnettes que ce soit en angleterre que ce soit en france ou que ce soit au canada toutes des marionnettes tu n'en as pas de représentation de la population parce que dans le fond c'est même pas d'être conservateur ou c'est parce que c'est une étiquette qui est tellement tellement dégradante parce que tu as les conservateurs puis les progressistes d'un côté les progressistes ceux qui t'ont amené dans le néant ceux qui t'ont amené au taux de suicide le plus élevé le taux de natalité le plus bas puis le taux d'homosexualité le plus élevé dans l'histoire de l'humanité ça c'est du progressisme avoir un corps plein de tatouages plein de pursing prétendre que tu es une femme quand tu es un homme pour eux autres ça c'est du progressisme c'est du progrès donc il faudrait éliminer cette étiquette là puis plutôt appeler ça de la rationalité le parti de la rationalité ça veut dire que oui je veux de l'immigration ça veut dire que oui je respecte les gays les lesbiennes mais c'est une histoire sexuelle ça se passe dans ta jambe le fait que si tu veux tu peux baiser à 20 à 30 habillé en lapin en mouton je m'en fous comme vraiment de l'an 40 là mais tu ne feras pas un agenda politique avec ça puis le genre c'est une industrie dans la biologie il n'y a pas de genre il y a deux sexes puis le reste c'est tout là dedans que ça se passe puis tu es bien correct moi je n'ai rien contre ça mais juste le parti de la rationalité ce serait une bonne idée non ? là puis les progrès tu sais c'est que les médias font exprès les conservateurs mon dieu c'est comme c'est comme la régression puis tu as les progressistes qui eux vont t'amener dans le néant dans la consommation de drogue de l'alcool puis dans tout ce que ça c'est le progrès tu iras te promener au centre-ville de Paris au centre-ville de New York puis tu iras voir le progrès ok ? Vraiment ? Il n'y a pas grand chose qui change sous le soleil de Satan Alors qu'il y a pas grand chose qui change sous le génie de l'alcool il n'est pas grand chose qui change sous leひo à 60 mois Sous-titrage ST' 501